Aujourd'hui, définir une ville, c'est certainement très compliqué. On a des dizaines et des dizaines de définitions qui sont très variables d'une à l'autre, celles qui sont liées par rapport à l'activité. Il y a des activités urbaines, des activités urbaines, et ainsi de suite. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a trois composantes qui sont essentielles et que tout le monde est d'accord sur la définition des villes. C'est un certain nombre d'habitants, une certaine densité, un territoire où ces gens-là vont habiter. Et le troisième facteur, c'est le système, système certainement plus urbanisé dans les villes. Mais ce système-là, il est défini par des organismes qui sont là pour organiser la vie des habitants, l'activité qui doit se mettre en place et les services. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'à travers la lecture de ces systèmes-là, on voit qu'il y a un déficit majeur, notamment dans le bassin sud, de la gestion de ce système-là, dans sa définition et dans sa capacité à lire l'avenir. On voit des villes, comme j'ai dit tout à l'heure, complètement dépassées par l'urbanisation, alors que tout le monde savait que de plus en plus d'habitants vont aller à la recherche de ressources et à la recherche d'une vie meilleure dans la ville. Aujourd'hui, face à des défis, notamment de réchauffement climatique, de rarification de l'eau, les villages commencent petit à petit à se vider et c'est tout à fait normal que les villes sont là pour offrir plus d'opportunités. On voit que les PIB dans les régions urbaines représentent plus de 70% du PIB des États sur le bassin méditerranéen et c'est tout à fait envisageable et tout à fait normalement, on peut tout à fait l'anticiper au préalable que ces villes-là vont s'agrandir. Mais concrètement, est-ce que ces villes ont eu le temps de prévoir cela lorsqu'on regarde le résultat aujourd'hui ? Non. Ces villes-là n'ont pas pu ni calculer leur développement économique, ni anticiper sur leurs défis environnementaux et sociaux. Ce sont des villes qui ont de plus en plus de mal à s'adapter et à rattraper ce manque, ce déficit de planification. La majeure partie des villes du Sud où on est en train de planifier, on est plutôt en train de reconnaître des territoires et des activités existantes. Les documents de planification deviennent plutôt des documents de règles pour réglementer quelque chose qui a déjà été mis en place que de vouloir lire l'avenir. La planification stratégique, c'est quelque chose qui est assez récent. On commence à peine à l'expérimenter à l'échelle de la Tunisie, par exemple, à l'échelle du Maroc. On voit aussi que l'Algérie, aujourd'hui, est intéressée par le concept. Dans le cadre des activités par des organismes tels que Réseau Médicité, qui est pilotée par l'ère métropolitaine de Barcelone, on commence aussi à vendre le concept à la Libye, qui sera demain aussi un énorme chantier en termes de reconstruction, mais aussi de développement. L'idée de la planification stratégique en tant qu'outil qui permettrait à la ville d'anticiper son avenir, c'est quelque chose qui paraît essentiel. d'arrêter de planifier les villes en tant que territoire, d'une manière sous forme de silone, mais plutôt essayer d'avoir une lecture transversale où l'économique, l'urbain, le social et l'environnemental se joignent pour avoir une lecture d'ensemble cohérente. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à promouvoir et à planifier l'économie sans prendre en considération leurs impacts environnementaux, par exemple. C'est quelque chose d'essentiel, malgré que c'est vrai que la capacité de résilience des pays du Sud n'est pas aujourd'hui sur la table de négociation. C'est-à-dire, même si on voit des pays qui se sont engagés dans le cadre de la Convention de Paris, le niveau d'engagement des villes du Sud et leur niveau de prise de conscience de leur rôle par rapport à l'atteinte des objectifs reste quand même très minime. Et les mesures opérationnelles de rendre ces villes-là plus vivables et contribuer dans l'atteinte de ces objectifs-là restent pour le moment aussi quelque chose de réduits. Je crois que là-dessus, il y a beaucoup de perspectives, de travail à faire. La planification stratégique nous permet de ne pas oublier ces dimensions-là, ces dimensions régionales, planétaires, où les villes qui causent des problèmes, c'est les villes aussi qui vont innover et trouver leurs propres solutions et qui vont avoir un impact au-delà de leur propre périmètre territorial.